Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai vu avec des enfants qui ne sont pas là, mais je n'ai pas eu de douleur. Je ne suis pas là, mais je ne suis pas là, je ne suis pas là, mais je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je n'ai rien dit. la pratique de l'excision mais elle n'a toujours pas été interdite dans mon pays le mali où neuf bébés et filles sur dix sont excisés c'est fin d'autre à l'abouan on a maintenant apprécié la tour pour nos vêtements à travers le monde plus de 200 millions de filles et de femmes ont subi l'excision moi aussi j'ai été excisé quand j'étais bébé et maintenant je lutte contre la pratique je porte mon message aux communautés et villages à travers le mali des démes s'anchJe k n sange nans похож un yodo руб kassi qui ou lui bay de bouleauf n'a dit que mienney bú niekan oubet kashimi nao d'un yadonka à li dérani fitini abe kashi J'utilise la danse et la performance pour sensibiliser et changer les attitudes autour de l'excision. Les gens ne sont pas sur le terrain. Ils ont déjà fait la souffrance de l'enfant. Ils ont beaucoup de jeunes qui ont pu la souffrance de l'enfant. Ce sont des souffrances. Ils ont des souffrances et des souffrances. Ils ont une souffrance. ... ... Certaines régions du Mali pratiquent les pires types d'excision en retirant le kitoris et les lèvres et en retracissant l'orifice vaginal par suture ne laissant qu'un petit trou pour laisser passer l'urine. La nuit de son mariage, la mariée doit être ouverte. Le docteur Yacouba Kone est spécialiste dans le traitement des complications médicales de l'excision. C'est la fille qui est excisée, mais c'est la femme qui en pâtisse surtout en donnant l'essence. Après l'excision, il y a toujours des cicatrices. Et généralement, ces cicatrices empêchent réellement l'évolution du vagin et souvent amènent un blocage de la tête de l'enfant. Et ce blocage peut amener beaucoup de conséquences. Souvent, ça peut même aller à la rupture utérine. Et généralement, cela aussi pourrait éventuellement amener à la perte de vie. Je demandais à d'autres femmes de parler de leur expérience de l'excision. Elles ont accepté, mais elles ne voulaient pas être identifiées ou révéler leur nom. Nous leur avons donc donné un autre nom. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. A l'âge de 12 ans, Khadija fut mariée. A 13 ans, elle tomba enceinte. Pendant l'accouchement, son jeune corps ne put supporter. Et la tête du bébé déchirera la soeur de Khadija. Entre son anus et son vasin, cette déchirure s'appelle la fustule. La fustule provoque la mort par hémorragie. C'est plus de femmes au Mali qui partout ailleurs dans la région. Le bébé de Khadija est mort. L'excision cause 22% des bébés morts nés. Mais Alissa, nous sommes tous les pauvres dans la population. Elle est à l'école. Ou elle ne va pas s'éloigner. Elle est à la saison. Elle est à la saison. Elle est à la saison. Il est à la saison. Elle est à la saison. Il n'y a pas d'argent. Il s'est passé à un petit peu de prison, quand il a fait un petit peu de prison, il s'est passé dans le temps de s'assurer, il s'est passé dans un peu de prison, et il s'est passé dans le temps. Pour le faire, je fais de la cuisine à la cuisine. Je fais de la cuisine à la cuisine et je vais te faire de la cuisine. Aminata vient de Mopti. Dans sa communauté, l'excision n'est pas coutumière. Quand elle est arrivée à Bamako, elle a rencontré un garçon et elle est tombée amoureuse. Elle a accepté sa demande en mariage, mais il y avait un problème. Mais le problème pour lui, ça a été l'excision. Chez eux, tout le monde pratique ça. Donc, lui, il ne peut pas se marier avec une femme qui n'est pas excisée. Aminata a donc dû être excisée à l'âge de 15 ans. Elle seule ne pouvait pas le faire. Donc, elle a trouvé d'autres femmes pour les déchirer. Donc, il y a d'autres qui ont pris ma mère, d'autres qui ont pris ma jambe. Ce n'est pas facile vraiment. Ça a été très, très douloureux. Quand les vieilles femmes finissent leur travail, ils prennent une poudre noire pour mettre ça sur la plaie. Donc, c'est devenu sec. C'est en ce moment que j'étais au courant aussi que le vagin aussi était fermé. L'urine vient petit à petit. J'avais des douleurs au bas-ventre. L'excision rend difficile le flux urinaire et menstruel et peut entraîner l'infertilité et même la mort. C'est une autre chose desuations verkl cannonables. Je ne fais rien. C'est une nouvelle Ladrie s'est fait pour nous. Ils cessent de dormir. Ils commencent à faire du tout Il y a beaucoup qui confond l'excision avec la pratique religieuse, même si nous savons que dans certains pays arabes, l'excision ne se fait pas. En Bambara, on dit qu'il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il serait judicieux aussi que dans toutes les familles, qu'on en parle et que le tabou qu'on essaie de le lever. L'excision est une violation des droits fondamentaux de l'enfant et de la femme. Elles ont le droit de prendre des décisions pour leur santé. Et le droit d'être à l'abri de la violence et des traitements inhumants et dégradants. pour le faire, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a rien de plus de plus de plus de plus d'honneur et il n'y a pas de plus de plus. Il y a des choses à devenir très bien. Donc, il n'y a pas d'honneur de plus. Il n'y a pas d'honneur de plus. Nous sommes en train d'y aller. 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 Quand une personne n'est pas excisée, on la met de côté. On dit qu'elle est incomplète. Les femmes n'ont pas le droit de s'opposer à certaines choses ici. Malgré la douleur qu'elle a endurée pendant sa propre excision, Aminata n'a pas eu d'autre choix que d'exciser sa propre fille. L'excision est quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ravager les femmes. C'est quelque chose qui doit s'arrêter. Il doit s'arrêter vraiment. Je me suis en train de faire mal, mais je n'ai pas du tout. Je n'ai pas eu d'écrivain. Quand j'ai eu l'air, je n'ai pas eu d'écrivain. J'ai eu d'écrivain, si je n'ai pas eu d'écrivain, je n'ai pas eu d'écrivain. Nous l'avons vécu. Nous avons vécu. Nous avons vécu. Nous avons fait de vous faire confiance. Nous avons fait confiance à nous. Abonnez-vous !